bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc dans cet épisode comme vous l'avez vu dans le titre on va parler uniquement de bulles donc bulles c'est la remorque que vous voyez là et je vais vous la présenter en détail ah qu'est ce que c'est que ce bordel ouais le frérot qu'est ce qu'il faut là dedans je voulais faire la sieste et je t'ai entendu parler tout seul d'abord je parle pas tout seul je suis en train de faire une vidéo pour youtube ah oui c'est vrai monsieur fait des vidéos monsieur est youtubeur c'est qu'il fait jamais ça à ton âge n'importe quoi mais ça marche d'ailleurs il ya des milliers de personnes qui nous regardent là ah oui charlotte est tellement petit je savais pas vu salut charlotte tu vas bien salut est ce héros ben non ça va pas du tout monsieur comme tu dis il est venu chercher il m'a fait avaler une carte sd et puis au boulot hop c'est en train de dire comme ça là et en plus on est dimanche aujourd'hui je sais pas si t'as vu et puis ça caille non non ça va pas du tout ouais tu crois qu'il y a le droit de faire ça tu sais pas tu devrais faire le syndicat t'as créé la fsgc la fédération française des gopros en colère bon quand vous aurez fini tous les deux là on prend peut-être six mètres non attend attend qu'est ce que tu as dit alors des milliers de personnes là des milliers bon ça dépend et des fois c'est des centaines des fois c'est des milliers ça dépend des épisodes pourquoi tu manques ça ben c'est super j'ai eu la famille et il doit y avoir plein de filles coucou les filles alors moi c'est elfréro 0 6 75 40 non mais ça va pas la tête non mais tu te crois où je te renvoie le compliment à ton âge non mais n'importe quoi bon et je voudrais travailler c'est possible ça moi c'est bon j'ai compris là allez je me casse c'est ça je vais faire la chaleur dans la maison en ce moment ben écoute ça est bien bon vous avez vu et c'est pas un cadeau mais bon il est pas méchant donc la visite de la bulle va commencer alors il y aura trois niveaux d'explication ce qui était à l'origine cette remorque ce qu'elle est devenue avec son ancien propriétaire qui me l'a vendu et puis ce que je vais en faire pour pour mes projets voilà donc c'est ce qu'on appelle une alors soit remorque fermée soit remorque vannes soit remorque fourgon voilà un petit peu donc elle est de petites dimensions ça se traduit peut-être pas trop en vidéo mais on va regarder ça de plus près donc je vais faire un petit tour rapide et ensuite on va voir les détails voilà donc on va commencer par l'avant donc on voit c'est très très bien dessiné c'est une construction van barbeau je sais pas si vous connaissez mais ça respire la qualité c'est tout fait en fibres alors sur la plaque est ce qu'on voit alors j'espère que vous arrivez à lire donc 3 m 20 de long 1 m 55 de large 5 mètres carrés et ce qui est très intéressant c'est 400 kg de ptac et surtout 180 kg de poids à vide voilà c'est une remorque qui est très légère alors je sais pas si vous l'avez remarqué mais il ya une particularité cette remorque et oui elle est freinée c'est extrêmement rare de trouver une remorque aussi légère qui soit freinée alors je vous expliquer la raison donc tout simplement je ne sais pas si vous connaissez la réglementation qui concerne les catégories cartes grises de véhicules motocyclette alors pour quand on a une motocyclette c'est à dire soit un deux roues soit un trois roues qu'ils soient six cars ou trike on peut tracter une remorque mais on est limité un poids total de 80 kg dans ce cas là ou alors 300 kg à condition que la remorque soit freinée donc moi ça m'a fortement intéressé parce que je suis à mes heures motard et dans les véhicules de loisirs avant la dodo mobile c'était justement un site car qui tirait une remorque dans la remorque à ses 300 kg mais elle n'était pas freinée et bon niveau technique c'était pas du tout un problème par contre mais au niveau administratif j'étais pas en règle voilà donc si je recommence cette expérience mais cette fois ci si je tire bulle je serai en règle voilà l'explication donc après qu'est ce qu'on va voir on commence donc par ici donc à l'origine il y avait deux deux portes papillons comme ça une de ce côté et une de l'autre côté et le précédent propriétaire en a condamné une je vous ferai voir de l'autre côté comment c'est fait c'est pas mal il a il a riveté une tolle qui condamne la porte davantage de cette condamnation c'est dans l'utilisation qu'en avait le vendeur et dans celle que j'aurais mais on n'a pas besoin de porte ça favorise l'isolation et aussi la discrétion je vous fais voir voilà quand on va normalement comme ça dans un parking on ne peut pas se douter que quelqu'un dort dedans allez on continue faire le tour par l'extérieur alors là je vous présente à la fin de la vidéo quelque chose qui va se rajouter ici sur la partie arrière vous allez voir ça va être une surprise bon rien à dire de spécial ce côté donc je vous ai expliqué vous voyez ici donc les rivets qui fixent la toile alors c'est réversible c'est à dire que si j'enlève des rivets que j'enlève la toile je peux retrouver la porte qui est dessous et voilà et la remettre en fonctionnement si je le souhaite donc ici une porte qui donne un accès intérieur donc je vais vous montrer ça voilà donc en fait elle avait été condamnée par le précédent propriétaire moi je vais je vais rectifier ça donc je vais supprimer le plexiglas et le contreplaqué parce qu'un jour ça pourra ça pourrait éventuellement servir donc là il faut également que je revoie au niveau alors si vous avez des idées n'hésitez pas dans les commentaires au niveau étanchéité c'est pas ça cette porte donc il faut que je trouve le moyen de rajouter des joints donc je crois qu'on a fait le tour extérieur enfin si vous avez des questions n'hésitez pas on va maintenant regarder ce qui se passe à l'intérieur déjà un début de transformation en teardrop c'est à dire que pour l'instant il y a juste un couchage donc le couchage c'est à peu près la même chose que ce qu'il ya dans la dodo mobile c'est à dire qu'il fait environ 120 de large et 190 de long et bien sûr c'est quelque chose que je vais conserver alors les modifications qui ont été faites on voit ici qu'il a été rajouté ceci alors il m'a expliqué que c'était qu'en fait quand il allait s'en servir alors lui il roulait en trike et il participait à des rassemblements et souvent dans des campings il pouvait s'installer et laisser même même y compris pour dormir la porte ouverte voilà donc en cas de faible pluie ben voilà ça protège un petit peu les entrées d'eau il a également rajouté ceci c'est un moustiquaire voilà et une isolation intérieure alors l'isolation j'ai pas encore découvert pour voir qu'est ce qu'il ya exactement il ya du liège je pense il y a par endroits de l'isolant mince type porte de garage et il faut jouer au plancher mais je pense que sous le plancher il ya du polystyrène voilà donc il faut que je fais enlever la déco alors il ya également un circuit 220 volts voilà donc avec un petit tableau il ya deux prises intérieures il ya des lumières au plafond et une prise extérieure ici voilà et pour le 220 en fait il ya une prise une prise qui est ici voilà qu'il suffit de brancher sur le secteur bon ça moi ça m'est pas trop utile mais bon c'est fait c'est pas mal fait je vais le laisser pour l'instant voilà donc l'utilisation du deuxième propriétaire et son usage c'était des sorties en trike pour aller dans des campings et se brancher sur le 220 et dormir à l'abri dans la remorque alors pour ce qui me concerne j'avais déjà expliqué mais je le redis le but de cette remorque c'est d'en faire quelque chose d'un genre de couteau suisse à trois usages c'est à dire que ça sera évidemment un couchage je pense même que ce sera mon couchage principal je éventuellement j'enlèverai celui d'ado mobile pendant que j'utiliserai cette remorque ça sera également un bureau et ça pourra être éventuellement une salle à manger quand quand il pleuvra par exemple donc pour cela je devrais modifier principalement le couchage et j'ai une petite idée mais je vous la présenterai bientôt alors en dessous du couchage voyez ça c'est le plancher je pense que je le modifierai parce qu'il est très lourd et en dessous il ya une grande soute il ya aussi une petite manivelle une très très grande manivelle pourquoi parce qu'en fait il ya quatre vérins qui ont été rajoutés dans les quatre angles voilà et l'avantage de la grande manivelle c'est qu'on peut les on peut les mettre en place facilement bon j'en ai montré pas mal alors je vous ai dit la première modification que l'on va faire ensemble dans une prochaine vidéo c'est l'ajout d'un accessoire qui va se trouver à l'arrière de la remorque voilà je vais essayer de vous faire apparaître de façon magique attention 1 2 3 et voilà un coffre donc j'ai eu de la chance j'ai trouvé sur le bon coin 200 euros il est en état neuf voilà vous devez connaître ce type de coffre ultra box de la marque c'est fiamma je crois souvent ça se monte à l'arrière des camping-cars et ça se fixe éventuellement sur un port de vélo donc pour ce qui nous concerne il sera boulonné contre la paroi à l'arrière et à l'emplacement j'essaie de montrer ça devrait donner quelque chose comme ça alors maintenant vous allez dire pourquoi faire ça pas cette place alors là il va y avoir un grand grand jeu concours par rapport à ce coffre alors le premier qui devine à quoi va servir ce coffre à bord je lui paye resto apéro champagne on verra quand on se croisera mais il n'y a pas de souci donc réfléchissez donnez vos idées à quoi va servir ce coffre sur la bulle derrière l'automobile pour le voyage en 2022 donc j'attends vos réponses dans les commentaires et puis je surveillerai les premiers le premier qui se trouve je sais pas si quelqu'un m'a trouvé enfin si éventuellement un petit indice il suffit de regarder la vidéo précédente au niveau de la conclusion il ya une petite piste à ce niveau là bonne recherche en attendant je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée ou une bonne nuit et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo ciao ciao